En raison des défis affichés dans son fonctionnement, le ministère de la Justice, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement au Burundi, PNUD en sigle, a organisé ce 22 avril un atelier de restitution des services judiciaires afin d'améliorer l'accès à la justice, de la qualité des services et renforcer la redovabilité. Le numérique est devenu un élément incontournable dans le développement social, politique et économique de l'État. Selon Martin Massimbo, qui a représenté le PNUD dans cet atelier, la justice électronique permettra la réduction du temps des procédures judiciaires et des transactions administratives en optimisant la qualité des services justiciables ainsi qu'à la réduction de la corruption. En exploitant les opportunités offertes par la révolution numérique, la justice électronique permettra sans doute de simplifier les procédures judiciaires et les transactions administratives tout en optimisant la qualité des services justiciables. Elle permettra aussi de réduire les risques de corruption, de désengorger les juridictions et les prisons et pourra rendre plus facilement la justice à moindre coût, de remplacer la présence physique à travers les visioconférences dans les audiences publiques dans les provinces sans prison, de réduire la consommation des papiers et donc de réduire l'impact de l'action publique sur le changement climatique. Il est donc important aujourd'hui de veiller à poursuivre la modernisation de la justice, surtout dans l'intérêt de toute la population bourrondaise qui ont le droit à une justice accessible et efficace. Ce choix du PNUD d'accompagner le ministère de la Justice dans cette initiative s'inscrit dans son accompagnement de la mise en œuvre de l'ODD 19-16, paix, justice et institutions efficaces, du plan stratégique du PNUD 2022-2025, de l'agenda 2020-2030 des Nations Unies et du plan D 2018-2027. Concernant l'accessibilité, l'efficacité des services rendus, la célérité dans le traitement des dossiers et les coûts des procédures, le ministère de la Justice veut rejoindre l'ère numérique en modernisant ses services publics afin d'éradiquer les entorses qui s'observent au sein de ce ministère. De cet état de fait, des conséquences ne manquent pas. Il s'agit entre autres de l'entrée des procédés judiciaires, des échanges difficiles de dossiers entre les services, le mauvais classement avec le risque de perte des pièces de dossier, des filles d'attente devant les services judiciaires qui, en cours des sollicitations des documents, le coût élevé des procédures, la mauvaise gestion et le mauvais traitement des dossiers des détenus, la gestion administrative non-efficiante, des données statistiques non fiables, pour ne citer que celles-là. Le moment était donc venu pour que le ministère de la Justice puisse faire un pas de plus et s'y monter ses défis. La vision du ministère, inscrite par ailleurs dans le plan national de développement et dans sa stratégie sectorielle, est de rendre les services judiciaires localités accessibles au plus grand nombre de demandeurs en exploitant les opportunités offertes par la révolution numérique. La présente dite est donc venue à renommer afin de faire non seulement un état dérié de la modernisation du système judiciaire burundais et des structures du ministère de la Justice, mais aussi d'élaborer un schéma général de digitalisation des services judiciaires pénitentiaires et administratifs du ministère de la Justice. Le PNUD invite également son ministère à prendre en considération l'inclusion de la femme dans les efforts de digitalisation de la justice au Burundi et estime que ce processus ne pourra aboutir que si les femmes et les filles burundaises s'y impliquent activement au même titre que les hommes. Cette étude est une première étape d'un très long et coûteux processus de digitalisation de la justice. Il implique aussi plusieurs enjeux qui sont à la fois législatifs et réglementaires. Le budget prévisionnel de réalisation de ce programme est estimé à environ 20 milliards de francs burundais et le PNUD se dresse comme étant le principal partenaire du PNIC et financiers. Nous devons répondre positivement aux besoins de la populaire.